La pomme régalie, une variété juteuse à croquer. Ce pommier a été créé par les pépinières et roseraies Georges Delbar. Arnaud Delbar, le petit-fils du fondateur, l'a produit au verger de Malicorne dans l'Allier. Cette variété régalie a un avantage très intéressant. C'est une variété qui n'alterne jamais. C'est-à-dire qu'elle va donner des fruits tous les ans. Tous les ans, tous les ans. C'est techniquement une variété très facile à conduire, qui ne nécessite pas des heures et des heures de taille. Très jolie pomme, un peu côtelée, avec de légères stris et qui va devenir d'un rouge sombre. Un fruit très équilibré entre l'acide et le sucré, qui permet d'avoir de très jolis arômes. Des arômes de banane, mais aussi un petit peu de rose, de fleurs, bien sûr de pommes. C'est une pomme qui a une très bonne tenue à la cuisine, pour faire des compotes, peut-être des confitures et surtout des tartes. Ces fruits, on les récolte fin septembre, tout début octobre, et on peut les conserver jusqu'à début janvier. Pour savoir si une pomme est mûre et bonne à récolter ou à manger, ce sont deux stades différents. Comment on peut faire ? Tout simplement, on va prendre une pomme et on va la cueillir, et on va la couper en deux. On va regarder la couleur des pépins. Plus le pépin est foncé, plus la pomme est mûre. Si il est noir, c'est que la pomme est même dépassée, donc on aurait déjà dû la cueillir. Plus il est jaune ou marron clair, moins il est mûr. Si c'est une pomme que vous souhaitez cueillir pour la conservation, vous allez prendre un pépin qui sera marron, marron clair. L'intérieur du pépin sera un petit peu décoloré. Ça vous permettra d'aider la pomme à se conserver un peu plus longtemps. Ce pommier résiste bien au froid. Sous-titrage Société Radio-Canada